L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Monsieur Lavial, j'ai une question tout de suite Quelle est la différence entre une SARL et une SAS ? Alors, ce qu'il faut bien voir c'est que dans le droit français On essaye justement d'adapter les différents formats de société En fonction de ce que l'on veut faire et comment on veut le faire Donc dans certains cas c'est on veut plus d'associés On veut que des associés soient autour de la table Dans d'autres cas c'est au contraire, on essaye de réduire Et puis après il y a des coûts aussi La SAS est en ce moment très en vogue Parce que justement elle permet une certaine souplesse Tant de création qu'il y a d'après de gestion de la société D'où le nom Société par Action Simplifiée Exactement Et non pas son Altesse Sérénissime C'est un autre livre C'était des lectures quand j'étais plus jeune ça Alors vous avez été élu en 2012 Tout à fait En juillet 2012 Votre pré-décesseur c'était Thomas Chaudron Oui C'est ça qui... Lui il avait comme objectif de redresser la faculté des métiers Oui Vous, vous avez carrément un autre objectif C'est de renforcer la proximité du CCI Oui En fait on est toujours quand même dans la même continuité Puisque la faculté des métiers c'est essentiel en termes de formation Et notamment en formation sur notre territoire Mais on a eu en effet je dirais l'opportunité de Après avoir redressé la faculté des métiers De lui donner du développement Parce que c'est hyper important d'avoir tous ces jeunes On a près de plus de 2500 jeunes Qui sont en formation Il y a eu un gros travail qui a été fait notamment par le président Max Pevrier Et ensuite bah oui Enfin on s'aperçoit que les chefs d'entreprise Plus on dispose d'ailleurs de tous ces médias Toutes ces capacités digitales de se contacter Plus on a l'impression qu'en tant que chef d'entreprise on est seul Donc nous en tant que chambre de commerce Ce que l'on veut c'est être le plus proche possible En utilisant justement tous les vecteurs des chefs d'entreprise Vous êtes gâté quand même on est seul non ? C'est quand même un département en tant que d'entreprise Quand je me compare avec d'autres présidents de chambre Enfin d'autres territoires On fait énormément de jaloux Parce qu'on a Et à la fois la chance et le désavantage d'être proche de Paris Mais surtout en ce moment il y a d'énormes projets Puisque nous on a encore du foncier Je vais pas tous vous les citer Mais simplement en les balayant de l'ouest vers l'est On a d'abord le plateau de Saclay Avec là un nombre C'est fabuleux C'est un projet de niveau international Puisque désormais même le MIT commence à dire Là on voit quelque chose qui se passe On a la base aérienne On a Orly qui se développe On a Ivry qui se développe Mais j'arrête là parce que je vois que vous voulez me poser d'autres choses Oui parce que je vois On voit déjà que dans votre façon de parler Vous êtes un homme déjà impliqué dans la vie économique de l'Essonne Vous avez été PDG d'une entreprise familiale électronique Non j'ai pas été Je suis PDG Alors plus de l'institut électronique Mais je suis toujours gérant d'une entreprise Parce que ça quand on a la passion on la quitte pas Et Piotre, tu es rouflée ? Voilà c'est celle là que j'ai conservée C'est celle là là ? Mais surtout elle développe une marque qui s'appelle Natarum Et si vous voulez par exemple dans votre studio avoir une bonne odeur Vous pouvez vous adresser à Natarum On saura vous créer une ambiance olfactive Donc vous êtes aussi ingénieur ? Oui En tant que futur ingénieur Ça fait toujours plaisir d'interviewer un ingénieur C'est gentil Sale motive C'est ça Baboussa tu te donnes pas maintenant ton CV De toute façon je fais des ingénieurs ingénieux Ça c'est pas ce que c'est dit là Je me suis formé en termes d'ingénieur Et après j'ai fait une école de commerce Parce que je me suis douté que ça suffirait peut-être pas Vu ce que je voulais faire D'être simplement je dirais un bon matheux et un bon technicien Alors la CCI c'est Sur le territoire de l'Essonne On a environ 40 000 entreprises Oui 400 000 emplois Oui Alors c'est vraiment vaste C'est comme vous l'avez dit C'est un grand territoire Avec beaucoup d'entreprises Beaucoup d'entreprenariat Dans différents domaines d'excellence Comme l'informatique La biotechnologie L'aéronautique Oui Maintenant moi ce que j'aimerais savoir Et ce que nos étudiants aimeraient aussi savoir C'est quels dispositifs vous avez Dans votre structure Qui vont permettre aux jeunes entrepreneurs De poursuivre leur projet Alors d'abord il faut que vous compreniez Comment est formée une chambre de commerce Une chambre de commerce C'est dirigée par des chefs d'entreprise Comme moi Bénévoles Qui viennent s'investir Qui passent du temps Les chambres de commerce Pour essayer d'imaginer Comment on peut accompagner Les différents chefs d'entreprise Que ce soit des créateurs Que ce soit des gens Déjà plus motivés Et donc ici On n'avait pas ni de port Ni d'aéroport à construire Donc on s'est énormément orienté Vers l'appui aux entreprises Et là on a essayé de dire De quoi ont-ils besoin en ce moment Alors certains C'est des ressources humaines C'est l'accompagnement aux ressources humaines D'autres c'est de l'intelligence économique Savoir comment étudier son marché Certains c'est l'international Enfin c'est plein de choses comme ça Et par rapport spécifiquement aux créateurs D'abord on a une obligation Nous c'est de nous occuper justement De l'enregistrement des nouvelles sociétés Et puis après Voilà quand on est seul à démarrer C'est très difficile Donc on organise des réseaux On essaye de les mettre en réseau De façon à ce qu'ils se parlent entre eux Alors Aller faire rencontrer des experts aussi Pour affiner leurs projets Et puis on a typiquement une formation Qui s'appelle 5 jours pour entreprendre Et ça ça permet aux porteurs de projets Qui arrivent chez nous Et qui disent J'aimerais bien J'ai une idée Et bien de les aider aussi bien Sur la construction d'un business D'un business plan Que de savoir à qui s'adresser Pour faire des formalités administratives Que d'essayer de valider un petit peu Leur projet en matière commerciale Donc vous conseillez Les créateurs de projets Vous êtes en fait Comme un cabinet de conseil Vous êtes tous des chefs d'entreprise Vous avez tous eu une carrière Dans le domaine de l'industrie Ou bien du commerce Ou différents domaines Donc comment les jeunes en fait Peuvent Vous avez une formation 5 jours Pour se former Donc comment en fait Les jeunes font pour venir vous voir Ils viennent d'eux-mêmes Ou vous avez des dispositifs Qui font qu'ils viennent vers vous Comment ça se passe ? Ils ne viennent pas tous d'eux-mêmes Malheureusement Parce que la chambre de commerce A quand même encore une image Un petit peu d'institution Un peu vieillotte etc En fait on a beaucoup voulu D'abord casser l'image Parce que ça ne correspond pas A ce que l'on fait Ce que l'on fait très concrètement C'est encore une fois Être au plus près des besoins Des chefs d'entreprise Ou des porteurs de projets Là on va prendre le sujet Des porteurs de projets Et on voit qu'en plus Le comportement a changé A une époque avant Cette formation 5 jours pour entreprendre Où on peut choisir d'ailleurs De commencer par la troisième journée Et après de refaire la première On avait plutôt un système Comme un jeu de doigts C'est à dire on leur disait Vous commencez là Pompompom Vous suivez toutes les cases Et à la fin vous avez la solution Maintenant on s'aperçoit Qu'avec toute l'information Qui court partout Ce qu'il faut c'est Leur apporter juste au bon moment Une réponse à la question Qu'ils se posent Donc nous généralement Les porteurs de projets viennent Et quand ils ne viennent pas Et bien on a aussi Des opérations pour aller les chercher Comme par exemple L'opération réussir en banlieue Moi je vais plutôt m'intéresser Aux jeunes Aux jeunes entrepreneurs Aux jeunes Surtout des quartiers Dits populaires Dits qui ont plus de mal Que d'autres personnes D'autres cadres Parce que c'est une question Qui est très importante Surtout sur le territoire d'Evry Pour ces jeunes là L'adresse Ou d'où ils viennent Est-ce que ça peut être un frein Pour la suite de leur projet Pour la suite d'un projet Certainement pas On a dit que ça a été un frein Et je pense que ça l'est encore Sur un CV Ouais pour chercher du travail C'est quand même du fil L'atoire à la base Ouais ça peut être difficile Il peut y avoir Certains comportements Où les gens se disent Oh là là Je sais pas trop Si je peux ou si je dois Par contre en termes De porteurs de projets C'est pour ça que je Vous parliez tout à l'heure De réussir en banlieue A un moment on a fait le constat Qu'on avait un département Et on en a parlé tout à l'heure Des projets fantastiques Et un développement fantastique Avec des niveaux d'ingénieurs Des entreprises de pointe Etc Et puis des banlieues Qui elles avaient du mal Justement à trouver A pouvoir se développer En matière notamment économique Et du coup Nous avons voulu créer Cette opération Qui s'appelle Réussir en banlieue C'est de dire Égalité Pour tout le monde Venez dans la chambre de commerce Vous verrez Vous serez considéré Comme tout le monde Mais il suffit pas de le dire Après il faut le montrer Et du coup Réussir en banlieue Ça a été On s'est appuyé Sur des associations locales On essaye de faire naître Justement des envies En leur disant Qu'est-ce que vous voulez faire Quel type de projet vous avez Et nous on vous accompagne Alors on vous accompagne D'abord sur Comment construire votre projet Comment vous aider A monter un business plan Et après on les fait pitcher C'est à dire qu'on leur dit Venez Vous allez être devant Des responsables de l'état Des responsables des collectivités Des banquiers etc Et vous allez présenter votre projet Et à la fin on vous dira Tiens ça ça peut être intéressant Vous pourriez gratter Et là on a eu de très beaux succès Alors quelquefois des projets Bien entendu aussi un peu farfelus Mais ça compte d'avoir des projets farfelus Quelquefois c'est ce qui donne après des idées Qui sont liables C'est la place à la folie Exactement Et nous on le laisse On le fait Et ensuite on a eu aussi des gens Qui très concrètement On réussit à dire Mais ça m'intéresse Je poursuis mon projet Et du coup on les a aidés À lever de l'argent Parce que toujours pareil Pour faire une entreprise Il faut aussi être capable De la faire financer Et puis après on les a vus Une fois pour les aider à recruter Une autre fois pour les aider À aller international Est-ce que les banques vous suivent ici localement ? Alors les banques Quoi dire sur les banques ? Est-ce que vous êtes un gage ? Oui finalement Est-ce que vous pouvez être une caution morale Pour un banquier Si vous acceptez un projet ? Alors on a des associations Avec lesquelles on travaille Comme Entreprendre En Ile-de-France Le réseau Résif Et son active aussi non ? Et son active On les a invités Il n'y a pas longtemps à la radio Et donc on a des associations Et nous notre but C'est surtout de mettre en relation En réseau Alors on n'apporte pas un label exactement Sur les projets Mais par contre Le fait que des jeunes Aient suivi Soit des formations à la chambre Soit aient été accompagnés C'est vrai que ça rassure un petit peu Ça rassure les banques Oui Ça rassure les banques Justement Une question justement Pour ne pas faire le fil des quartiers Comme il y a beaucoup d'issues de l'immigration Donc il y a des mélanges de cultures Avec la France aussi Il n'y a pas de nouveaux projets Des projets émergents Qui sortent Des nouvelles idées ? Depuis qu'on a lancé cette opération Réussir en volure On a toujours des nouveaux projets Alors quelquefois Il y a des effets de mode En ce moment Il y a les food trucks À un moment Il y avait les urban suites Enfin les urban dress Etc Mais pour autant L'important C'est l'envie d'entreprendre Vous savez la plupart Je ne sais pas si vous recevez souvent Des chefs d'entreprise Qui ont entrepris Ou qui ont créé Mais ils vous racontent souvent Que la première idée Qu'ils ont eu Ça ne s'est pas tellement bien terminé Par contre Comme ils ont gardé Cette envie d'entreprendre Et qu'ils ont vu Au cours de leur première expérience Des choses intéressantes Et bien là Ils ont rebondi Ils ont recréé autre chose Quelquefois Ils se sont aperçus Que c'était les partenaires Avec qui ils étaient Avec lesquels ça ne fonctionnait pas bien Et puis d'autres au contraire Non non C'est cette équipe Que l'on veut conserver Et avec ça On va faire autre chose Et là On a des exemples Qui sont assez Qui sont frappants Et pour vous Ce n'est pas une concurrence Maintenant Les sites de crowdfunding Qui permettent à des gens De créer d'autres projets Mais au contraire Au contraire Moi je crois énormément Au crowdfunding Parce que ce qui m'intéresse Beaucoup dans le crowdfunding C'est le fait que localement On puisse s'intéresser A des projets locaux Si vous voulez On a vécu une période Où il y avait un peu Une déshumanisation Tant de l'investissement Que de l'intérêt Que l'on pouvait porter A telle ou telle entreprise Là localement Vous allez voir une entreprise Juste à côté Vous dites Tiens je peux peut-être l'aider Et nous Chambre de commerce C'est complémentaire Voilà Et là on a vraiment Des choses fantastiques Aussi bien d'ailleurs Pour des projets très ambitieux Qui peuvent sortir Des laboratoires du plateau Ou du génopole Que pour des projets Je dirais qui démarrent Je dirais très localement Là nous on accompagne tout Parce que ça c'est ce qui nous intéresse Et par rapport au réseau Si on se pense sur le réseau Vous parlez beaucoup du réseau Et pour les jeunes Par exemple l'apprentissage Qui disent pour la plupart Avoir plus de mal De trouver un patron aujourd'hui Qu'il y a peut-être 20 ans Comment on fait pour ces jeunes Comment les jeunes Peuvent avoir envie De toujours Avoir envie d'entreprendre D'avoir des grandes ambitions Mais si au moindre frein Ils s'arrêtent Comment faire Pour dire aux jeunes aujourd'hui Est-ce que c'est plus difficile Qu'avant Et comment se créer un réseau Alors vu mon âge J'aurais un peu tendance A dire que c'était mieux avant Mais non Chaque époque A quelque chose A quelque chose De différent Je voudrais préciser deux choses D'abord l'apprentissage L'apprentissage Donne généralement 85% De personnes Qui ont un emploi Après trois mois Après avoir Trois mois Après avoir eu leur diplôme Donc généralement On a un peu tendance A l'oublier Mais l'apprentissage C'est une voie d'excellence Maintenant les difficultés Oui en ce moment Il y a des difficultés Parce que Et là je vais Je vais dénoncer lâchement Mais Quand on a des fluctuations De politiques Et notamment de politiques Gouvernementales Sur l'apprentissage A un moment On vous dit On vous retire une prime A un moment On vous dit On vous ajoute une prime Après on vous dit Il y a ceci Il y a cela Les apprentis Bon Les chefs d'entreprise Sont capables De prendre leurs responsabilités Mais pour ça Il ne faut pas leur changer Les règles du jeu souvent Alors quand on dit C'est plus difficile Je ne sais pas Si c'est plus ou moins difficile Par contre nous On n'arrête pas On a fait par exemple Une nuit de l'orientation A la faculté des métiers Ça a été fabuleux Il y a des jeunes Qui ont découvert des métiers Parce que c'est surtout ça L'important Il y a des informations C'est aussi l'orientation C'est à dire que Moi j'ai entendu une fois Des parents Alors là Je vais vous raconter l'anecdote Il y a un jeune qui dit Ça ça m'intéresse En plus on a la chance D'avoir juste à côté La SNECMA Qui emploie énormément de personnes Dans la mécanique Le jeune dit Tiens la chononnerie Ça m'intéresse Et à ce moment là Je vois le papa Qui donne un coup de coude A son fils Et qui fait Tu ne vas quand même pas Travailler en usine Mais je ne suis même pas sûr Qu'il sache Comment ça se passe Aujourd'hui en usine Parce que le bleu Avec le moment Le chononner Mais oui S'il pense à cette automatique C'est évidemment Il va se dire Chononner Et nous c'est ça C'est aider les jeunes A s'orienter Trouver sa voie Parce que de toute façon Et d'ailleurs Vous pouvez le remarquer Je pense que nous tous On a vécu ça Quand on est démotivé On travaille vraiment Avec beaucoup de difficultés On est beaucoup plus lent Quand on est vraiment Très motivé Hop là Tout se déroule tout seul Et là on fait quelque chose C'est vrai que là Il y a beaucoup de métiers Qui souffrent justement D'un cliché A l'ancienne Tu ne vas pas être plombier Un plombier gagne 3000 euros par mois Un jour d'ici Il met son compte Il travaille sérieusement Vous êtes en dessous De la réalité C'est plus que ça Donc pour vous dire Il y a pas mal de métiers Maintenant Qui méritent justement Oui et puis en plus On a aussi à faire face A quelque chose C'est qu'il y a Plusieurs révolutions La révolution de la transition énergétique La révolution de la digitisation Qui font que des métiers Évoluent complètement Et l'image qu'en ont les parents Et même aussi Quelquefois les jeunes Mais les jeunes Souvent ils se voient entre eux Et ils n'ont pas automatiquement L'ouverture Alors les parents disent Moi je sais Je vais te dire comment ça se passe Je suis désolé Mais la plupart des parents Ne savent plus Ils sont largués Donc je reviens Moi nuit de l'orientation Ça a été fantastique Et bientôt On va vous annoncer La journée de l'apprentissage Aussi faite à la fin Il y a eu du monde Moi j'ai rendu Vous êtes branché numérique Ouais Quand je dis ça à mes enfants Minitel Quand je dis ça à mes enfants Quand je dis ça à mes enfants Ils rigolent Minitel c'est sympa Elle fait penser à Patricia 36-15 CCI Non on essaye Enfin en tout cas Nous les CCI Je ne vois pas Comme on pourrait dire Au chef d'entreprise Attention à la révolution du digital On va vous accompagner A vous développer Sans le faire nous-mêmes Et prochainement On vous invitera A l'inauguration De la capsule La capsule ? Ouais Oh là Ça c'est la bonne première ? Je tease Je dis rien de plus Ah d'accord La capsule On va noter On va noter Le truc qu'on donne Pour les pièges jaunes Vous verrez Justement Est-ce que l'économie Collaborative Est-ce qu'elle a Un avenir en Essonne Ou on peut C'est un avenir ou pas Déjà ? Enfin là Ça n'a rien à voir Avec l'Essonne Je pense que naturellement Vous voyez la façon Dont vous travaillez La façon dont travaillent Les générations précédentes Naturellement Il y a des modes opératoires Qui évoluent énormément Et nous on essaye D'accompagner ça Comme par exemple On a une opération Qui s'appelle Dream in Saclay On fait de l'open innovation C'est-à-dire qu'on réunit Des grandes entreprises Qui posent des problématiques Et puis en face On met Comment ? Avec des experts de chez eux Et en face On met des responsables De laboratoires Des jeunes start-upers Des étudiants Etc Et ça Je dirais Fusionne dans tous les sens Enfin ça réfléchit Dans tous les sens C'est vraiment super Et ce qui est drôle Par rapport au numérique C'est que la plupart des solutions Ça finit par une appli Donc Dream in Saclay On est d'accord On parle en français Mais c'est Dream in Saclay Rappelle-moi L'intervenant d'avant Son truc de basket C'était quoi ? Basket game Basket game Donc bienvenue en France Normalement on peut être créatif Aussi avec des mots français Mais là l'important C'était surtout D'être sûr Qu'on allait rassembler Tout le monde Et ça ça a été pour le coup On a l'impression Que c'est plus porteur Quand c'est un mot anglais On a du mal A faire du cours En français Vite fait Là vous attendez tous Le staff du rugby Alors on l'attend pas On travaille pour qu'il arrive On est pas encore là Comment ça se présente Là Les négociations Est-ce qu'on va l'avoir Le bébé est assez important Donc il se présente Il y a du monde Non non Alors il y a des échéances Si vous voulez C'est un peu ce que j'ai appris Avec les cheveux blancs Qui sont arrivés C'est qu'à certains moments Il y a des rêves Que l'on peut réaliser Quand on les fait tout seul Assez rapidement Et puis quand il faut Je dirais mobiliser Énormément de personnes Ça prend un peu plus de temps Là en l'occurrence Il faut je dirais Bien coordonner Aussi bien la volonté Du gouvernement Je crois que là Maintenant c'est bien clair Les capacités Et la volonté De la Fédération Française Du rugby Il va y avoir des élections C'est un petit peu plus Un petit peu plus difficile C'est pas encore gagné alors Parce que j'entends Si si Non non J'entends des politiques Le coup On dit Ah ouais Les stades de rugby Ça y est c'est parti Non non Le stade de rugby Va se faire Moi j'ai déjà installé Un barac à frites Juste en face Mais c'est très bien Je vais être le premier Je vais être le premier Il nous faut créer Moi j'avais voulu J'avais incité tout le monde A dire Il nous faut une rue de la soif Parce que Aussi bien pour les rugbymans Aussi bien que pour les rugbymans Que pour les étudiants Il faut un endroit Où on puisse se rencontrer Et puis échanger tous ensemble C'est bien On a un prétexte pour voir Le stade de rugby va se faire Et en plus C'est beaucoup plus ambitieux Qu'un stade de rugby C'est pour ça que Personnellement Je l'appelle souvent Le colisée Parce qu'en fait Ça va être un stade de rugby 15 jours par an Et le reste du temps Ça va être une salle De 80 000 à 100 000 personnes Couvertes Il n'y en a pas beaucoup à Paris On pourra même faire des concerts Mais c'est pas On pourra même C'est au départ Ça sera aussi pour ça Et je pense que là À l'inéguration On y sera tous Et on sera tous En train de chanter ensemble Alors nous avons des questions ici Qui ont été posées Par les étudiants de l'INT Donc on en a une Deux, trois, quatre, cinq questions Voilà C'est un jeune qui va vous les poser Ça a été rédigé par des jeunes ici Des jeunes Des jeunes C'est des jeunes ingénieurs C'est ça ? Des jeunes ingénieurs Et managers Oui Parce qu'on est sur le campus Oui Parce qu'on précise Qu'on est à Télécom C'est de Paris Voilà Donc on fait un coucou Déjà à Sylvain Le président d'Evry One Coucou Sylvain Coucou Sylvain Donc voilà On a des questions Des jeunes de l'INT Donc voilà Alors Je suis porte-parole Des jeunes de l'INT Même si je ne viens pas de l'INT Alors Des étudiants Peuvent-ils espérer Travailler à la chambre de commerce En stage CDD, CDI Et si oui Quels sont les profils Qui sont recherchés ? Alors nous on est plutôt une Oui La réponse d'abord c'est oui D'accord Ils peuvent On prend des stagiaires On prend Ça nous arrive en effet De prendre aussi des CDD Sur certaines missions Bien particulières Et puis Comment ? Et puis bien entendu aussi On a des CDI Bon en ce moment On vit une période Un petit peu difficile Parce qu'on nous a réduit Énormément nos moyens Pour autant Je vais vous raconter Juste une histoire C'était deux jeunes gens Qui travaillaient au service International Et je leur ai dit très clairement Vous allez vous faire Une expérience Vous allez être formé Vous allez rencontrer Plein d'entreprises Et vous allez voir Que pour votre carrière Ça va être comme un tremplin Et c'est exactement Ce qui s'est produit après pour eux C'est à dire qu'ils ont connu Plein d'entreprises Ils Comment ? Ils ont pu après Je dirais Venter tout ce qu'ils avaient pu faire En matière internationale Et avancer Et ça ça peut être le cas Sur tout un tas de missions Très particulières Genre accompagner Comment les entreprises Sur la transition énergétique Ou les accompagner Sur je dirais Des problématiques Ressources humaines Enfin je ne vais pas Tout vous faire Vous créez une application ? Alors Puisque je vous ai dit Que maintenant Ça va être un des axes forts La digitalisation Bah oui bien entendu D'où l'importance D'avoir un réseau professionnel De se créer un réseau professionnel Et de le provoquer surtout Parce que le réseau professionnel Ne fait pas forcément Tout seul Il faut se permettre De créer des opportunités Pour l'obtenir Voilà Et toi elle s'élètera Je pense que Le réseau aujourd'hui Enfin je reviens Sur quelque chose Que j'ai pu dire avant Réussir aujourd'hui On ne peut pas le faire seul Non D'accord La société est devenue compliquée Enfin bon Il y a plein de choses Et donc en effet Il faut être capable À un moment De trouver les bonnes compétences Si en plus Vous arrivez à vous en faire des amis Bah là Vous avez encore gagné Parce que vous joignez L'utile et l'agréable Bah le maire des concourants C'est Stéphane Bonnet Il m'a compris Parce qu'il a un second Qui dit Seul on va plus vite Ensemble on va plus loin Oui C'est pas lui qui l'a inventé Mais oui Il l'utilise Je crois que c'est un proverbe chinois Vous conseillez à ces jeunes D'ailleurs pour internet De s'inscrire sur le site LinkedIn Je ne sais plus comment ils se font Oui LinkedIn Via des hauts Enfin il y a vraiment pas mal De solutions possibles Oui Alors sur le territoire Il faut être tranché Sur ce Oui Sur le territoire En Esson Quelles sont les perspectives D'emploi pour les étudiants Alors En Esson On a parlé tout à l'heure De tous les très très grands projets On a aussi Tout ce que vous avez dit C'est à dire L'informatique Les transports L'aéronautique La biotech Etc Mais ce qu'il faut savoir surtout C'est qu'aujourd'hui Par exemple La génétique Et le génopole Pierre Tambourin dit souvent Ca suffira pas D'être Très bon en génétique Il faudra aussi Qu'on soit très bon en mathématiques Il faudra aussi Qu'on soit très bon en informatique C'est à dire que maintenant Les innovations Qui vont naître maintenant Ca va être beaucoup De la transversalité De plein de filières différentes Donc je dis à chacun Perfectionnez-vous Et si après Vous avez l'opportunité Justement de voir Comment vous pouvez travailler En équipe Avec les uns et les autres Vous allez voir Ca va être assez formidable Donc tout est ouvert On va avoir des métiers Très techniques Parce qu'on a Toutes ces entreprises Qui vont arriver Vous avez le centre EDF Qui arrive sur le plateau Riba qui est déjà en place Etc Vous avez beaucoup De très belles entreprises Et puis après Vous avez aussi autre chose C'est comment on est En proximité de Paris Vous avez par exemple Des métiers de logistique Qui se développent aussi Mais tout ça On va y ajouter de l'intelligence C'est à dire qu'à une époque Où on disait Toi tu fais ça De là à là Tu vas ici Et tu vas là Maintenant Vous parliez d'appli Je vais encore reparler d'appli Voilà Tout ce monde va être transformé Par comment on peut Traviller différemment Donc la polyvalence Pour les jeunes C'est vraiment la route vers succès Un jeune qui est formé Dans plusieurs domaines Qui est curieux De différents domaines Parce qu'on sait Qu'aujourd'hui en entreprise Un jeune étudiant Fait sa carrière Sur plusieurs entreprises Ne reste pas dans la même entreprise C'est pas la même génération Donc la polyvalence Est vraiment Alors il faut différencier Enfin moi En tout cas je fais une différence Entre polyvalence Où là il y a des gens Et notamment ça C'est très demandé Quand on est patron d'une PME Parce que là Il faut être capable Un peu de tout aspirer En tout cas De tout prendre Par contre Quand on travaille Dans des bureaux d'études Etc Là il faut être Pointu dans son métier Mais ouvert Comme vous avez dit Curieux Vis-à-vis des autres technologies De façon à pouvoir les intégrer Mais il faut être pointu Dans ce qu'on en fait J'en viens à ma troisième question Alors Doit-on privilégier Paris Intramuros Plutôt que la banlieue Pour trouver un travail aujourd'hui ? Que répondre à ça ? Une question logistique Persimente Si vous voulez Là dernièrement On a fait des études Pour savoir un peu Comment ont évolué Les différents territoires On s'aperçoit que Paris Attire toujours beaucoup Les start-upers D'accord ? Parce qu'il y a un foisonnement Etc Mais que Paris Ses murs ne bougent pas Et que quand on a besoin Après de s'implanter Faire des laboratoires Etc La proche banlieue Et la grande banlieue Sont utiles Donc je dirais Il n'y a pas de règle En tout cas Sachez Que nous tous Qui vivons en région Île-de-France Là on a vraiment Une chance incroyable Parce qu'on se bagarre Toujours avec le Grand Londres Pour être la première région Économique d'Europe Mais là on a Des potentialités Fantastiques Surtout dans le Nouveau Monde On a peut-être raté À un moment Je dirais Une étape industrielle Mais là Sur l'étape de l'innovation Et justement Allez Excusez-moi La grosse fertilisation Justement De toutes ces Différentes filières De tous ces différents métiers Là on a une opportunité Fantastique Et je regrette D'avoir l'âge que j'ai Je voudrais avoir le vôtre Pour pouvoir le voir Il y a des fablables 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 Qui se développent en ce moment Il y a même une à Évry Qui se prépare Elle a l'air d'être prometteuse Oui Justement pour vous C'est un bon projet Le Grand Paris Sud C'est par rapport À la question de Bamoussa Voilà Je vous ai dit C'est vous même Qui avez dit Quand on est ensemble On va plus loin Là on s'aperçoit Qu'en effet Il faut quand même Des tailles critiques De territoires De façon à pouvoir avancer Le Grand Paris Sud Va en effet Avoir l'opportunité De rassembler Tout un tas de territoires Qui vont pouvoir travailler À un même projet Et qui vont montrer Qu'on n'est pas simplement Une voie de passage Entre les gens Qui viennent du Nord Et qui vont vers le Sud Mais qu'on a vraiment Quelque chose à montrer Et à démontrer Sur ce territoire Donc au 21ème siècle d'aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui Maintenant Il faut avoir un bac plus 5 Pour espérer trouver Facilement un emploi Alors Si on regarde des statistiques Bac plus 5 Ça simplifie la vie D'accord Pour trouver un emploi C'est évident Si on regarde maintenant Et là je vous invite A venir voir Quelques fois Quand on reçoit Des chefs d'entreprise À la chambre de commerce Et d'industrie Vous verrez que Beaucoup de chefs d'entreprise N'ont pas automatiquement Des études Je dirais Faramineuses Par contre Le jour où ils ont trouvé Leur motivation Et leur envie d'entreprendre Et bien ils y arrivent Je ne sais pas si vous connaissez Là on va citer dernièrement Le numéro 2 De la restauration en France Vous n'avez pas entendu Il y a eu un rachat d'entreprise Dernièrement Etc Monsieur Bertrand Je ne peux pas le prononcer Mais il est aussi en fast food C'est ça ? Voilà Enfin Il a aussi la chaîne Des quicks Monsieur Bertrand Et lui se vante De ne pas avoir le bac D'accord ? Donc C'est C'est plus simple Avec un bac plus 5 Je vous l'ai dit C'est évident D'accord ? Mais pour autant Quand on a vraiment L'envie d'entreprendre On trouve Un autodidacte fait l'affaire Et nous Chambre de commerce Et d'industrie Quand on reçoit Des porteurs de projet On ne leur demande pas Leur niveau de diplôme Oui Mais pour le coup Il a opté Pour le bac à couvert Donc c'est pas mal Mais il y a Il y a des prix Pour les autodidactes Non ? J'ai entendu Qu'il y avait Des concours Des prix Pour primer Justement Si vous voulez On essaye toujours De mettre En évidence Enfin bon Quand on lit le journal Il y a des moments C'est un peu Un peu Dépressif Enfin C'est un peu difficile De voir un peu Tout ce qui se passe Nous Si vous voulez d'ailleurs Regarder le journal De la chambre de commerce Qui s'appelle Réussir en Essonne Vous verrez Justement Des succès historiques Et à chaque fois Qu'on le peut Chambre de commerce Et avec d'autres partenaires On met en avant Justement Les gens Qui ont réussi A faire quelque chose Aussi bien Dans la restauration Avec les papys d'or Qu'avec les espoirs De l'économie Pour ceux qui viennent De créer Qu'avec Enfin On a justement Les trophées à l'international On essaye justement De valoriser Ceux qui Qui ont fait quelque chose Et la plupart du temps Franchement Ce sont des histoires Qui sont magnifiques À entendre Parce que vous voyez C'est un déclic C'est la rencontre Avec quelqu'un Et c'est pas automatiquement Je fais bac plus 5 Et c'est comme ça Que j'arriverai à faire quelque chose Donc c'est moins conformiste Et on peut Toute personne Qui a envie d'entreprendre Avec une motivation Et vraiment la volonté De réussir Peuvent venir à la CCI Porter un projet S'il y a un projet S'il y a un seul message A faire passer ce soir C'est celui-là Alors Moi j'aimerais savoir aussi L'oeil que vous portez Sur le potentiel Des étudiants essoniens Parce que c'est très important Pour que les étudiants En Essonne Se sentent valorisés Et ont envie D'entreprendre Quel oeil vous portez sur ça Et est-ce que Une deuxième question Qui vient par la suite C'est Est-ce qu'il y a du parrainage Est-ce que vous parrainez Les étudiants Vous leur donnez des conseils Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Alors La CCI C'est proposé Mais c'est pas toujours Très facile à monter Et à organiser C'est proposé A faire venir Des chefs d'entreprise Justement dans les classes Pour dire ce que c'est Qu'être chef d'entreprise Ce que c'est Qu'être entrepreneur Etc Donc on essaye Justement de créer du lien Ok Alors c'est pas sous format parrainage Mais on essaye de créer du lien Maintenant mon oeil Alors je sais pas si mon oeil Est très aiguisé En l'occurrence Mais plutôt Je vais vous dire Comment on pourrait voir les choses C'est de partir D'aller autre part D'aller dans un autre pays Et de ressentir justement Comment les gens nous voient Nous tous ensemble Pas simplement les étudiants d'ailleurs Ok Et on fait souvent du French bashing Mais le French bashing Tout à fait Le French bashing qui est très On se le fait nous-mêmes Alors que quand vous allez à l'étranger Moi j'ai eu la chance Notamment pour le travail D'aller en Asie D'aller un peu partout L'image de Paris Et l'image des Parisiens Et aussi des Parisiennes Mademoiselle Est tellement encore bonne Mais pourquoi on s'autocritique autant quoi Et on a tellement de choses intéressantes Et intelligentes à vendre Que plutôt que de se dire Ouais ça va être difficile etc Mais non On est dans un pays formidable Que beaucoup de gens nous envient Et donc l'oeil que je pourrais vous donner C'est de dire Mais croyez en vous Parce que franchement Je dis pas que tout le monde vous attend Personne nous attend autre part Mais par contre On a quelque chose à vendre C'est cool d'être français C'est cool d'être français alors Ouais c'est cool d'être français C'est cool d'être français à l'étranger Et c'est cool de croire en ce que l'on a On n'est pas qu'un béret et une baguette de pain Voilà Mais est-ce que vous croyez pas en France Que le système secondaire Le lycée Le collège Informe très peu son entreprise Et qu'il y a un décalage après Pour que le jeune s'adapte rapidement Voilà alors Je le redis J'ai 40 chefs d'entreprise Au moins Qui sont disponibles Pour aller justement Dans les collèges Dans les lycées Etc Dire ce que c'est que l'entreprise Et dire ce que c'est qu'il y a de chefs d'entreprise C'est un nombre d'intervenants C'est ça qui est important Parce que tous les jeunes ne méprisent pas Les codes d'entreprise Bizarrement Je vais un peu prendre la défense De l'éducation nationale En ce moment On lui demande de tout faire C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on découvre un problème On dit Ce problème Il serait pas né S'il serait pas arrivé Si on avait formé les jeunes Dès le plus jeune âge Oui enfin Au bout d'un moment On peut pas leur demander Tout et n'importe quoi Donc Ce que je veux simplement Faire passer comme message C'est Poussez les portes Vous verrez On est là Nous CCI pour l'économie Mais partout Il y a plein de gens Qui sont là Pour répondre aux questions Et donc Poussez les portes Et vous verrez que c'est possible Mais en effet Je confirme Je continue à dire Que si les lycées Veulent nous accueillir Pour parler de l'entreprise On est à leur disposition Le problème c'est qu'il n'y a plus L'intervenant C'était une très bonne remarque Parce que Ça fait très longtemps Que j'avais observé Moi on est peut-être D'à peu près D'une certaine génération On avait En sixième Je me souviens De l'instruction civique Avec le recul Pour moi Ça a servi à pas grand chose Par contre Ça sert toujours pas Je pense que Deux heures par trimestre En fin de troisième Ou en fin de terminale Sur Qu'est-ce que c'est une banque Qu'est-ce que c'est Monter une entreprise A quoi ça sert D'avoir A quoi sert un livret A A quoi sert un PEL Pourquoi Si je veux monter une entreprise Est-ce que je le monte En non propre Ou est-ce que je le monte En URL En SARL Etc J'ai beaucoup gravité Avec des gens Qui ont monté des projets Eux-mêmes La plupart C'était en micro-entreprise Ou en non propre Parce que c'est ce qui est Le plus facile à monter Par contre En termes de charge Derrière C'est une catastrophe Donc il y a un vrai manque Pour amener les gens Vers quelque chose Il n'y a rien en fait C'est Tout d'un coup Quand vous arrivez Dans la vie active Bah vous êtes Complètement dépendant De votre banquier Qui va En gros Vous dire Comment ça se passe Bah justement D'où le travail Maintenant De monsieur Lavier C'est de Rapprocher Le CCI Justement De la chambre de commerce A l'économie locale Vous l'avez dit La proximité La proximité Donc vous Alors on va finir On va filmer l'interview Déjà Mais juste avant de finir Vous avez dit Lors d'un dernier interview On vous a filmé Que vous vous considérez Comme un animateur Du tissu économique Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Un animateur D'un tissu économique Un animateur Un animateur C'est Quelqu'un qui relie Les uns aux autres Et qui fait Que le projet L'envie des uns Ou des autres Et bien En les reliant Devienne possible C'est-à-dire que C'est pas nous Qui allons déterminer Qui allons décréter Qu'il va y avoir Une croissance économique Sur ce territoire Par contre En mettant en relation Un jeune ingénieur Qui cherche A être embauché Et d'autre côté Un laboratoire Qui cherche justement Ce type de compétences Ça c'est notre job Et donc quand on monte Essen recrutement Quand on monte Comment Tout un tas De manifestations Comme ça Techninov événement aussi Qui a marché très bien Alors Techninov Ça a été Un vrai vrai succès Et là tiens Par exemple On a rencontré Des entreprises Une entreprise Qui vient une année Qui dit Bah voilà Je suis un créateur J'ai besoin de financement Très bien Il a levé des fonds C'était super Il revient deux ans après Il dit Maintenant j'ai développé Un brevet Je voudrais pouvoir Trouver des gens Avec qui le développer Il a trouvé un laboratoire Et il est revenu Une troisième fois après Parce qu'en plus Il a trouvé des sous-traitants Avec qui il allait travailler Pour nous ça C'est vraiment Un cheminement fantastique On est là pour ça Et on est sur un territoire Fantastique On a juste à arroser Vous êtes gâtés Vous êtes gâtés quand même Je dois avoir une bonne étoile Voilà Monsieur Lavial Président De la chambre de commerce De l'industrie De l'essal Et le mot de la fin Donc notre réalité C'est un animateur De tissu économique Et toi t'as un rendant De tapis Merci